C'est sûr que, Maître Bouaka, nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Nous allons parler des sirènes et des jumeaux. Quel est le mystère qui entoure les sirènes ? Quel est le mystère qui entoure les jumeaux ? Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Il y a toujours cet aspect-là mystique. Je ressors autour des sirènes, autour des jumeaux. Alors, je commencerai par les jumeaux. Les jumeaux, comment viennent-ils ? Ont-ils un impact sur les parents ? Ont-ils une puissance quelconque ? Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs. Vous savez que chaque culture, chaque peuple a sa culture. Et la culture fait partie de l'ensemble de la divinité expliquée d'un peuple. Lorsque vous allez en Asie, vous trouverez qu'ils ont leur culture et c'est à partir de la culture que l'homme rentre en contact avec ses divinités. Et je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas un dieu qui ait pu créer le ciel et la terre, toutes les constellations, les blancs, les jaunes, les rouges. Mais il y a des dieux qui ont créé, chacun, dans un domaine donné, un objet, une structure ou quelque chose du genre. C'est ainsi dire que chez nos amis occidentaux, vous allez constater que chez eux, s'ils font des jumeaux, il n'y a pas d'impact. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas liés à cette spiritualité. C'est l'homme qui a créé la spiritualité et c'est l'homme qui a doté la spiritualité d'un pouvoir et d'une puissance. C'est l'homme qui s'est connecté et qui se connecte d'ailleurs avec les entités. Le mystère des jumeaux, scientifiquement, les jumeaux n'ont pas un problème. C'est deux enfants, deux ou plusieurs, qui sont dans des trompes différents ou dans les mêmes trompes, qui sont nés, vivants et viables. Mais en Afrique, c'est le contraire. Déjà, le fait d'être multiple, deux, représente déjà un chiffre kabbalistique en Afrique. Et lorsque les jumeaux naissent, et pour même aller un peu plus vite, il y a deux types de jumeaux. Il y a des jumeaux qui naissent déjà spiritains, dont la maman a eu à constituer des rites et des rituels. Et il y a des jumeaux qui naissent, comme étaient des enfants normaux, mais qui par la suite acquièrent un pouvoir. Parce qu'il faut leur faire une petite cabane quelque part, où la maman et ses enfants iront habiter. C'est dans cette cabane qu'on commence à initier les enfants. C'est dans cette cabane qu'on leur apporte le pouvoir nécessaire, la relation avec la planète Vénus. Parce que les jumeaux, ici, sur le plan kabbalistique, sont liés à la planète Vénus. Alors, lorsqu'on vient, par exemple, aux sirènes, les sirènes sont très différents. Maître Ouaka, excusez-moi, nous allons d'abord continuer sur les jumeaux. Vous avez été évoqué, je vous ai très bien suivi, il y a quelques judiciaires qui nous viennent de ça. Maître Ouaka, nous savons qu'en Afrique, surtout nous les Bantous, quand les jumeaux naissent, il y a toujours un rituel qu'on organise autour de la maman, autour de la famille, on danse, il y a des chansons spécifiques. Alors, le pouvoir que l'on donne à ces jumeaux-là, est-ce un pouvoir maléfique ou un pouvoir bénéfique pour la société ? Bon, le pouvoir maléfique, je ne sais pas... Si, c'est un pouvoir maléfique, et je crois que le pouvoir maléfique n'a pas sa raison d'être, parce que tout pouvoir est une connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on peut agir de façon instantanée, en bien ou en mal. Aujourd'hui, il est arrivé que si vous blâmez des jumeaux, ou vous leur faites, ou vous leur refusez quelque chose, ils peuvent vous donner de la paille, ils peuvent vous rendre aveugle, ils peuvent vous rendre malade. Et les jumeaux également, dans nos villages, ils partagent. Il y a des mamans qui ont ramassé des tas d'argent, il y a des mamans qui ont ramassé des gibiers tués par des jumeaux. C'est une constellation africaine. C'est une constellation parce que le pouvoir, il est dans la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais le tout se transforme. L'homme est né, le pouvoir a existé. Déjà, le fait que l'homme soit né est magique. Le fait que ce soit une gamète féminine et masculine qui se croisent et forment ce qu'on appelle l'homme, c'est magique. Et le monde tel qu'il est structuré, il est magique. Le monde n'est pas religieux. Le monde lui-même est constitué de la magie et de cette magie que chaque population a pu s'adapter selon ses rites et selon l'évolution de ses sociétés. Donc, les jumeaux, le pouvoir qui les détiennent est un pouvoir absolu. Et ce pouvoir, aussi longtemps que les humains ont érigé des rites tout autour de ce pouvoir, ils lui ont donné vie et force. Alors, Maître Waka, les jumeaux, nous savons qu'ils sont de deux ordres. Il y a les vrais jumeaux qui se ressemblent parfaitement. Il y a des faux jumeaux. Alors, dites-nous, entre ces deux classes de jumeaux... Non, tous ce sont des jumeaux. Tous ce sont des jumeaux parce que le problème de sexe n'est pas trop réalisable dans le côté spirituel en ce qui est du rite des jumeaux, qu'ils soient des faux jumeaux, des vrais jumeaux. Mais déjà, lui-même, nous, tradipraticiens, le tradipraticien, c'est ce que je disais à un ami médecin, que vous êtes scientifique, mais il nous arrive, nous tradipraticiens, de modifier le sexe d'un enfant. Et on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, si votre épouse ne met qu'au monde les garçons et que la femme de M. Jazz ne met au monde que les filles, je peux appeler les deux. Et par une translation des petits bouts de tissu, je peux faire à ce que celles qui ne concevaient que les hommes ou les garçons puissent avoir une fille et celles qui avaient des filles puissent avoir un garçon. Et c'est réalisable, on le fait. Mais c'est extraordinaire parce que nous savons scientifiquement que le sexe de l'enfant dépend de l'homme. Oui, scientifique, comment c'est la 23e paire de chromosomes et tout, oui. Mais la tradipratic, la magie africaine, c'est de la science. Mais lorsqu'on vous parle de la physique quantique, la physique des particules, la physique de l'invisible, mais c'est la magie. La magie finira un jour par devenir physique, manipulable sur un bout de doigt. Et comme on nous signale peut-être que le temps s'écoule, mais il faut qu'on fasse un petit briefing sur les sereines. Les sereines, ce sont des entités et il en existe plusieurs. Les gens pensent que les sereines habitent dans l'eau, non. Les sereines n'habitent pas dans l'eau, mais les sereines vont travailler dans l'eau. Parce que lorsque vous partez dans l'eau, vous ne trouverez pas les sereines là-bas, mais vous trouverez des humains qui sont dans des usines, de construction, qui sont en train d'œuvrer. Les sereines comme les humains, ils vont dans l'eau travailler. Donc c'est ça, c'est une qualité des entités qui ont été créées pour rendre service à l'humanité. Et ils sont repartis sous les ordres. Les sereines, telles que si vous voyez par exemple, il y a des rites tels que les mukisis. Tels que les mukisis. Il y a les mukisis, la Mouyondji et le reste. Il y a des sereines, ce qu'ils appellent les mukisis wa matari. Donc les sereines des grottes, les mukisis wa mamba, les sereines des eaux, les mukisis wa antoto, les mukisis wa... Voilà. Donc toutes ces sereines vivent quelque part. Ils ne vont pas dans l'eau. Et ils sont repartis selon les degrés. C'est des problèmes. Si vous avez un problème d'amour, je peux appeler un esprit, sinon une entité de la troisième catégorie. Par exemple, le mukisis wa mamba ou les miyayas, qui sont aussi un genre de sereines vers l'alikwala, qui peuvent résoudre ce problème. Mais par contre, si vous aviez commandé une médaille, que vous n'arrivez plus à supporter les effets, de cette façon, je peux également appeler la sereine de la cinquième dimension, qui viendrait cette fois-ci pour rompre cette liaison qui vous unissait avec cette médaille ou ce médaillon qui, toutefois, était en train de vous nuire. Maître Waka, il y a tellement de questions autour des sereines. Je vous ai suivi, Maître Waka. En classe, ce sont souvent les sereines dans la jante féminine. Est-ce qu'il y a des sereines masculines ? Non, il y a des sereines masculines. Ils sont au contraire nombreux. Il y a des sereines masculines. Mais quand on parle, par exemple, à Ponte-Nord, on parle de Tchikou, de notre grande déesse, Tchikamsi. Mais quand vous allez au Brésil, son opposé, c'est Yemondia. C'est un homme, c'est un mâle. Il est au Brésil. C'est la grande déesse même des côtes de l'Amérique du Sud. Et il y a tout un rituel qui lui est adressé. Donc même Tchikamsi n'habite pas dans la mer. Nous qui rentrons en contact avec elle de temps en temps, elle n'habite pas dans la mer. Mais elle habite dans Ponte-Noire. La mer, c'est un service où les gens y vont, comme moi, quand je suis à Ponte-Noire, j'ai un malade, j'ai des malades, je vais au bord de la mer, faire mes rituels, c'est-à-dire que je fais transiter certaines entités. Si vous avez par exemple besoin de causer avec l'un de vos ancêtres, mais je peux le faire transiter par la mer. Vous voyez, la mer, l'eau, c'est comme les toilettes. C'est un pont, c'est une canalisation qui permet de mettre deux énergies en liaison. Vous pouvez être depuis chez vous, ou à Ponte-Noire, vous m'écrivez, Tata, Mvungiou, Tata, qui sont là, mes frères Ngunjia, qui sont là, ils ont des cordes. Si aujourd'hui, lui veut me correspondre avec moi à Brazzavie, il suffit que je lui offre mon corde, il écrit même vous, je vous passe mon code magique, vous écrivez, vous jetez dans les toilettes, cette lettre-là me préviendra à la minute. Oui, M. Boracay, il y a tellement de choses à dire autour des sirènes, vous avez révélé tellement de choses que les gens, je crois bien qu'ils nous suivent... Mais les sirènes ne donnent pas l'argent, comme les gens le pensent. Beaucoup de gens qui viennent chez nous, « Maître, je veux épouser une sirène, je veux la voir, quand je demande pourquoi, elle me dit non, elle est porte-bonheur. » Je leur dis, si la sirène était réellement porte-bonheur, les premières personnes à les posséder, c'est sirène. Tout homme sur terre a besoin d'un bien-être et de son bien-vivre. Donc, il ne faudra pas que les gens se fassent des illusions que les sirènes sont là uniquement, ils portent le bonheur. Non, ce sont des femmes, pour ceux qui les ont côtoyées ou qui les ont prises, chose que je ne conseille jamais aux gens, pour prendre d'abord une sirène en marée, c'est plus compliqué qu'épouser une femme sur terre. Mais on parle beaucoup de gens qui prennent des sirènes comme femmes, mais on parle moins de femmes qui prennent des sirènes comme autres. Non, il y en a, j'en reçois, beaucoup de femmes qui prennent aussi des femmes, qui prennent des hommes, des sirènes. Bon, la sirène, c'est quoi ? C'est une énergie. Il y a le lait de beauté des sirènes, sur toutes les femmes ou les hommes qui viennent vers nous pour prendre ce qui est des sirènes. Il n'est pas nécessairement épousé à une sirène, non. Il y a le lait des sirènes, il y a des parfums qui proviennent de ce monde-là. C'est le monde dont vous appelez en tant que profil le monde des sirènes. Bon, Maître Ouaka, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Par exemple, la forme que nous donnons aux sirènes, ce n'est pas certaine... Non, non, elle est douce à la... La sirène étant esprit, l'esprit ne prend que la forme dans lui qu'en faire le Maître. Ou la forme de l'objet qui lui tombe en main. Voilà. Elle peut venir où il peut venir, sous forme humaine, sous forme de poisson, sous forme d'un gros serpent. Et quand même, nous rentrons dans l'eau quand vous partez au bord de la mer. lorsqu'il faille aller de l'autre côté, vous n'alliez pas vous rendre compte que vous êtes dans l'eau. Non, c'est comme quelqu'un qui rentre... Maître Ouaka, on a tellement de choses à se dire. Nous sommes arrivés au terme de notre 30 d'animation. Je préfère que vous donniez vos coordonnées comme ça ceux qui veulent poursuivre cette discussion pour qu'on le poursuive avec vous. Merci beaucoup. En ce qui est des sirènes, je crois qu'on verra encore peut-être le dimanche prochain pour y revenir en large. Et c'est un peu d'expliquer aux gens quelle est leur nature, leur genre, leur qualité, leur mission, leur intérêt, leur objet. Effectivement. Et pour me joindre, je reprends encore au 05 533 095 05 533 095 et au 06 874 73 33. Au 06 874 73 33. Merci beaucoup, Maître Ouaka. Certainement, le rendez-vous est pour dimanche prochain. Et je suis au 210, continuez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501